salut pardon je commence la vidéo en m'étouffant c'est bien salut salut et bien bienvenue dans ce 24e cancanache et oui déjà le deuxième avec la nouvelle formule donc une fois par mois sur une thématique particulière et donc aujourd'hui la thématique c'est le racisme alors comme d'habitude je vais attendre un petit peu pour voir s'il ya quelques personnes et je vais également si j'y arrive partager ta 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 non je vois pas donc je vais pas faire de choses chelou parce que sinon je pense que je vais voilà alors s'il ya quelqu'un va me faire un petit signe et puis sinon c'est pas grave je parlerai comme je fais d'habitude je sais pas si mon heure est la plus adéquate mais bon c'est pas grave moi je je sentais bien de faire maintenant donc voilà je vais juste tac alors je commence donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler du racisme voilà je vois sophia qui arrive salut sophia donc je disais je ne vais pas vous parler du racisme et là bas peut-être que vous cette fille est complètement tarée alors oui je suis tarée mais non là ce n'est pas ce n'est pas complètement idiot pourquoi parce que je vais vous parler des personnes qui parlent du racisme alors pourquoi ben parce que ben comme vous pouvez le constater je suis blanche de peau j'ai la peau rose mais je fais partie de la de de la race sociale blanche je précise sociale parce que oui il n'y a qu'une seule race chez les êtres humains c'est la race humaine on est d'accord biologiquement parlant et ça on revient pas là dessus en revanche au niveau social et la race n'est qu'une construction sociale eh bien voilà il y a il ya plusieurs je sais pas comment on peut dire cases voilà on va dire cases et donc et donc moi jamais j'ai eu quelques petites remarques racistes ça m'est déjà arrivé mais je n'ai jamais subi de discrimination je n'ai jamais subi de discrimination liée à ma couleur de peau j'ai eu des discriminations liées à en fait que je sois une femme ça j'en ai eu beaucoup maintenant c'est un peu terminé mais j'ai eu dans mes jeunes années et salariés j'ai eu beaucoup beaucoup de discrimination liée au fait que je sois une femme j'ai eu quelques discriminations liées au fait que je sois neuro atypique mon sage j'en reparlerai plus tard je n'ai pas développé mais sur ma couleur de peau je n'ai jamais eu de discrimination donc c'est pour ça que je vais vous parler des personnes qui parlent du racisme les personnes qui sont concernées c'est beaucoup plus intéressant que mon point de vue alors je commence tout de suite et le premier livre que je voulais présenter c'est un livre alors je l'ai pas parce qu'en fait je prends beaucoup de choses à la médiathèque et donc je peux pas les garder pendant des siècles mais je prends une photo donc je vais vous montrer la photo donc voilà c'est un livre qui s'appelle taras moi et les autres c'est un livre de marie des plechins et betty bone je sais pas comment on dit et je l'ai trouvé je sais pas vous voyez bien je l'ai trouvé un petit peu par hasard en fait je j'attendais ma fille dans la partie jeunesse de la médiathèque et et je regarde toujours ce qui me ce qui est mis en avant au niveau des ados parce qu'il ya beaucoup de choses de livres qui sont très intéressants et celui-là était était en façade et il m'a tout de suite attiré par son nom et puis c'était la thématique dans laquelle j'étais en ce moment donc je l'ai pris et il est super pourquoi parce qu'en fait c'est un livre qui retrace depuis depuis les débuts de l'humanité l'histoire du racisme qui donne une définition que j'ai trouvé très bonne de ce qu'est le racisme comment il est né comment il s'est développé comment il s'est exprimé et jusqu'à jusqu'à nos jours et et voilà et ça permet déjà de se remettre de se remettre dans l'histoire de bien comprendre tout ce qui s'est passé et toute la complexité de cette thématique sans sans être ni bisounours c'est bon tout est réglé la vie est belle ni être dans le jugement puisque c'est vraiment c'est vraiment factuel donc c'est un livre que je recommande assez fortement et franchement pour tous pour tous les âges parce que moi je les je les dévorer et j'ai appris beaucoup de choses voilà deuxième deuxième élément dont je voulais vous parler alors toujours toujours on va dire informatif attendez deux secondes c'est quoi le problème je vais donne 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 à moi donne à moi qu'est ce que tu as fait donne moi l'autre voilà les affreux du direct n'est ce pas alors qu'est ce que tu as fait tac 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 qu'est ce qu'il y a alors on va mettre dvd voilà donc je disais donc deuxième élément dont je voulais vous parler c'est un podcast donc le podcast qui s'appelle kif taras je crois qu'il y a un point d'exclamation donc ça c'est un podcast c'est le podcast de de grassly et de rocaïa diallo et il est vraiment très très bien c'est c'est un peu pour moi la suite logique du livre que je viens de présenter pour celle qui vient d'arriver kif taras c'est le livre et donc kif taras c'est le podcast et ce que je trouve très chouette dans ce podcast dans ce podcast pardon bon déjà les deux les deux créatrices du podcast donc grassly et et pardon j'ai perdu son nom l'une est asiatique enfin d'origine asiatique et l'autre est noire et elles abordent ben plein de elles ont une un ou une invitée chaque à chaque podcast je sais pas quelle est la fréquence et à chaque fois elles abordent un un sujet précis de la thématique du racisme et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très drôle voilà elles ont beaucoup de d'autodérision de enfin vraiment c'est très décomplexé c'est très libre et donc elles se permettent de dire des choses vraiment je pense que tout le monde pense tout bas et ne dit pas et là le disent et du coup ça fait vraiment c'est c'est bien parce que c'est assez direct donc parfois ben on prend on prend les choses en pleine en pleine face mais ça permet de se remettre en cause de réfléchir à ses comportements de comprendre aussi aussi des choses qu'on voit pas forcément que dont on là quand on quand on nous on le vit pas on comprend on n'a pas forcément toutes les clés et donc là en tout cas pour moi ça m'a apporté des clés et et ça et ça libère la parole ça permet vraiment à tout type de personnes de s'exprimer donc ça c'est un podcast que je que je conseille plus 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 pour pour s'éduquer sur cette thématique ensuite alors je reprends ma petite liste n'est ce pas tac des documentaires alors j'ai vu au moment j'ai pas de évidemment j'ai pas de j'ai rien pour effacer alors je fais comme les enfants je fais maintenant j'ai j'ai au moment je réfléchissais à cette thématique j'ai vu plein de documentaires qui qui étaient qui étaient sur le racisme et tous complémentaires et tous très intéressants alors le premier dont je voulais vous parler c'est ouvrir la voix ouvrir la voix d'amandine gay alors amandine gay c'est une réalisatrice oui non mais ah merci gabrielle elle m'a apporté un mouchard pour que j'efface dignement ma j'allais dire ma tablette oui ma tablette version préhistoire donc le documentaire ouvrir la voix d'amandine gay donc amandine gay elle a elle est allée à la rencontre et elle a interviewé des femmes noires je sais pas une vingtaine une trentaine je sais pas combien enfin il y en a il y en a pas mal sur sur une toute une série de thématiques liées au fait qu'elles soient des femmes noires et et qu'elles puissent ouvrir la voix et et ouvrir la voix avec un e également qu'elles puissent encore et toujours libérer leurs paroles dire ce qu'elles vivent et ce qu'elles ont vécu leurs ressentis leurs leurs émotions par rapport à tout ça et franchement j'ai adoré ce documentaire quand j'ai adoré c'est pas au sens là c'était génial mais c'était vraiment au sens il m'a j'aime pas trop l'expression c'était une claque parce que franchement je suis pas violente et je déteste recevoir des claques donc pour moi c'est pas positif comme expression mais c'était pour moi une j'ai pas dire une découverte mais une prise de conscience très forte de 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 choses vécues alors il y a certaines choses que je comprenais pleinement parce que c'était lié au fait que ce soit des femmes donc là je vraiment je j'ai vécu des choses du même style et puis d'autres bah non donc donc ça m'a permis de de voir malheureusement toute l'étendue des domaines dans lesquels le racisme peut prendre peut prendre naissance parfois sur des choses qui peuvent sembler qui peuvent sembler de de l'extérieur j'allais dire anodines et en fait qui le sont pas du tout parce que de toute façon dans la discrimination rien n'est anodin même si et ça j'en suis persuadée ce qui compte c'est de ces deux enfin pour moi l'important et il y en a beaucoup qui le disent dans ce documentaire elles ne sont pas victimes elles sont elles ont ou elles sont elles ont été victimes d'actes racistes mais elles ne s'opposent jamais en victimes et ça je trouve ça génial parce que c'est voilà pour moi c'est vraiment le début de la puissance et de et de prendre de prendre sa place toute sa place et de dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les ressent sans jugement par rapport aux ressentis ou au vécu donc vraiment alors c'est un documentaire qui passe actuellement sur canal plus il peut être il est également en vod je fin pour moi c'est vraiment enfin il vaut vraiment coup si les abonnés à canal vous le trouverez et puis les autres il vaut le coût de dépenser quelques euros vraiment en tout cas si on s'intéresse à cette thématique là deuxième documentaire que j'ai vu qui m'a vraiment intéressé aussi alors là dans un domaine au départ qui n'intéressait pas du tout qui est le foot donc c'est un documentaire de olivier je ne sais plus comment parce que je ai marqué c'est ça s'appelle je ne suis pas un singe alors il va me pardonner ce monsieur olivier barou je sais plus enfin bref c'est un ancien footballeur de haut niveau et et donc il est qui il est noir et il est allé interroger alors il ya deux parties dans son documentaire la première partie c'est sur le racisme sur le terrain donc il est allé interroger par ses anciens ces anciens camarades de pelouse et pour pour comprendre parce que ce que ce qu'il vivait sur le terrain ce qui se passait etc et d'où le titre puisque sur les terrains de foot après oui quand on veut quand on veut manifester son dégoût sa haine de quelqu'un d'une personne de couleur noire et bien on fait le singe on lui envoie des bananes enfin voilà ce qui montre le niveau n'est ce pas d'intelligence de ces personnes pas les footballeurs les soi-disant supporters bien sûr et donc là j'ai là c'était une partie intéressante mais j'ai pas enfin je le savais déjà mais ce qui est très fort enfin c'est que il est allé c'est un quelqu'un qui est assez courageux il est allé interviewer un ou un tifosi donc un un supporter italien je ne sais plus de quel club ouvertement raciste qui fait partie des voilà des des trucs de enfin je sais pas comment ça s'appelle mais des fan club qui 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 manifestent ouvertement leur racisme il est allé voir pour l'interviewer et c'était c'est un moment du documentaire qui est assez enfin qui qui ouais qui est assez marquant parce que le gars et voilà ils sont là en face de l'autre et Olivier je ne sais plus comment il lui dit il lui dit ben voilà moi je clairement là je je suis pas très à l'aise hein j'ai un petit peu peur et le gars en face de lui avait flouté on voit pas son visage et il lui dit mais il lui dit ben en fait contre vous j'ai rien enfin je voilà je me sens pas dans une position particulièrement enfin enfin quand quand il le dit on sent que l'effet groupe est énorme dans ce dans ces manifestations racistes l'effet groupe l'effet entraînement l'effet de les fameux effets de non tu tu baisses ça résonne dans mes oreilles l'effet de peur de haine de pas comprendre de pas connaître et la volonté de aussi de de déstabiliser les joueurs en question donc voilà c'est un moment qui est assez étrange et donc la deuxième partie de ce documentaire donc je ne suis pas d'un singe est très 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 intéressante parce que il s'est rendu compte que sur le terrain il y a beaucoup de joueurs de joueurs d'origine africaine il y en a il y en a beaucoup dans en tout cas en france et quand on passe au quand ils ont fini leur carrière qu'il qu'il choisit donc un autre métier tout à coup ben ils disparaissent des radars au niveau football estique ils sont pas coach ils sont pas dirigeants de clubs ils sont pas ils disparaissent en fait de la sphère footballistique et donc il s'est demandé pourquoi parce que c'est pas le cas en fait des joueurs des joueurs blancs ou des joueurs d'origine arabe et donc il est allé enquêter sur sur ce avec cette question en tête sans avoir la réponse et la réponse en fait elle est très intéressante parce qu'elle est elle est double et ça m'a fait beaucoup penser au plafond de verre des femmes c'est à dire que donc il est allé interviewer je me souviens plus du titre du gars mais c'est un gars qui s'occupe des en fait pour devenir coach dans une équipe une grande équipe de foot après ce que j'ai compris il faut faire une école et à la fin tu as un diplôme spécifique de coaching sportif de foot et donc le gars expliquait c'est que ben en fait il n'y a pas très peu de joueurs noirs d'anciens joueurs noirs qui postulent pour devenir coach donc déjà en fait par en bas il ya un écrémage qui se fait naturel je mets des guillemets parce qu'en fait certainement par manque de confiance ou par de toute façon je trouverai pas de poste enfin tous les trucs qu'on retrouve chez les femmes au niveau au niveau des au niveau professionnel lorsqu'il s'agit de monter dans dans le management ou dans la dans les sphères de de comment ça s'appelle dirigeante et de l'autre côté il est allé interviewer des coachs noirs qui n'arrivaient pas à trouver de job et ils expliquent bien que c'est très compliqué pour eux donc en fait on a vraiment les deux effets en fait par au dessus et par en dessous qui font qu'il ya cette espèce de plafond où ils n'arrivent pas en fait à trouver leur place en dehors des terrains voilà donc c'est pour ça que j'ai trouvé j'ai trouvé que vraiment ça m'a marqué ce lien qui avait avec le féminisme avec le avec le difficulté qu'ont les femmes à trouver leur place dans les sphères managériales et que en fait il y avait vraiment un travail à faire évidemment d'éducation pour pour que chacun ait ses chances et aussi de confiance et de un powerment on va dire de chaque côté pour que pour qu'on y aille en fait qu'on ose y aller et que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire voilà alors ensuite un autre documentaire que j'ai vu alors je l'ai vu alors je ne suis pas un singe je je l'ai vu sur canal je sais pas enfin là je vous laisse chercher ceux qui sont intéressés troisième documentaire que j'ai vu c'était en même temps que black panther est sorti sur canal plus toujours je suis un peu une aficionado de canal plus et donc c'était un documentaire qui était qui était suite à la sortie de ce film donc c'est black panther power et ce documentaire retrace en fait tout ce qui s'est passé à la sortie du film notamment aux états unis où il ya eu enfin où vraiment il a eu un déjà il a eu un accueil inattend enfin que les que les comme que les studios n'attendait absolument pas et surtout il ya eu des effets en fait des effets boule de neige derrière pareil qui n'étaient pas vendus bien évidemment sur la sur les populations africain je sais pas comment on dit africaine américaine je sais pas comment il se définit je crois c'est afro-américaine avec dans le documentaire il montre bien que ça a vraiment boosté en fait la confiance en soi et l'envie de jeunes gens filles et garçons de petits garçons de petites filles d'adultes aussi de se dire ben voilà black panther pour ceux qui connaissent pas c'est un marvel c'est un marvel qui se passe dans un pays imaginaire en afrique et donc ben la plupart des personnages sont sont africains et et il ya on est vraiment sur des personnages forts notamment les femmes voilà avec avec tous les tous les secteurs dans lesquels on peut on peut développer sa puissance en la science les arts le pouvoir la force physique la guerre etc la guerre au sens de se défendre et et je crois que ça a donné enfin je crois ce documentaire en tout cas semble dire que ça a donné ça a ouvert la porte à beaucoup de personnes aux états unis et alors moi j'ai je je sais pas je sais pas ce qu'on pense les les français mais mais c'est vrai que quand je regardais ce film alors je suis pas très marvel quand j'ai passé un bon moment mais j'ai trouvé que notamment les personnages féminins étaient vraiment vraiment chouette et que pour une fois c'était voilà il était elle était elle se suivisait à elle même en fait elle avait pas besoin d'un homme pour exister et et même à la limite le personnage masculin était plus fallo que les personnages féminins une fois n'est pas coutume voilà alors je vais lire vos commentaires coucou caroline sophia c'est pour ça que je suis de plus en plus persuadé que la lutte doit être intersectionnelle absolument je pense qu'on en fait tous les tous les toutes les populations va dire qui subissent des discriminations quand on commence à étudier à réfléchir sur ces thématiques on se rend compte que c'est extrêmement lié et que et qu'on retrouve toujours les mêmes les mêmes systèmes et les mêmes fonctionnements qui amène à la discrimination et on se rend compte que donc enfin en tout cas c'est mon analyse pour avoir étudié beaucoup beaucoup les luttes féministes pour nous renseigner actuellement sur les luttes antiracistes et puis pour commencer aussi à m'intéresser de plus en plus fortement aux discriminations un peu moins connu comme le validisme c'est à dire la discrimination en fait que tu que tu sois que tu es un handicap moteur ou cérébral au neuro atypisme au voilà au à la grossophobie donc à tout ce qui est hors normes en fait et bien tu te rends compte c'est toujours les mêmes il revient toujours les mêmes choses la peur en fait ne pas connaître ne pas vouloir comprendre ne pas écouter les ressentis des gens c'est à dire toujours dire c'est pas possible que tu ressentes ça ou c'est pas possible que tu vives ça enfin voilà toujours remettre en dessous en fait et 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 aussi et surtout je pense c'est de cette phrase qui revient tout le temps c'est oui mais moi je ne suis pas comme ça voilà donc un homme dira oui mais moi je ne suis pas comme ça je m'ai jamais violé de femme heureusement ou une personne blanche qui va dire oui mais moi je suis pas comme ça je voilà je suis pas raciste dans ma vie oui mais heureusement tu vois mais bon c'est pas ça qui fait qu'il n'y a pas de racisme ou qu'il n'y a pas de machisme bref je continue alors je regarde ma petite ma petite liste alors un autre podcast c'est un podcast que j'adore donc j'en parlerai je pense très souvent j'en ai déjà parlé la dernière fois donc c'est le podcast émotions et donc dans ce podcast il y a deux il y a deux en fait ça donc c'est un podcast qui parle des émotions et il y a deux thématiques qui abordent le racisme celui sur la souffrance et celui sur le pouvoir alors celui sur la souffrance c'est très frontal si vous n'avez pas écouté ce podcast il est vraiment très dur à écouter notamment le début mais il faut voilà il faut je peux rien dire d'autre parce que on comprend vraiment de l'intérieur ce que ça peut être que ça peut tuer en fait donc le racisme c'est banal enfin je vais dire banal mais j'aime pas enfin je trouve que ce mot va pas bien avec mais ce qui semble pas grand chose et bien ça peut ça peut amener à à la mort et au mieux entre guillemets aussi à la souffrance elle a son fort sur le très long terme le fait de pas écouter de pas entendre d'avoir beaucoup de préjugés etc et le deuxième alors beaucoup plus positif enfin beaucoup plus positif en tout cas qui qui amène de l'espoir donc c'est l'épisode sur le pouvoir où notamment elle interview une nana qui s'appelle Marie Marie da Silva elle va vous l'écrire et en fait c'est une personne donc c'est une femme noire qui a décidé bah suite à son parcours professionnel qui a décidé de devenir coach en empowerment pour les personnes racisées en entreprise donc racisées en fait ça veut dire toutes les personnes qui peuvent subir une discrimination raciste quelle qu'elle soit et donc elle raconte son parcours je vais pas raconter tout ce qu'elle dit à l'intérieur mais moi ce qui m'a beaucoup marquée c'est vraiment cette volonté de 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 dire oui j'ai été victime d'actes racistes et non je ne veux pas rester une victime une victime et je décide et je décide avec mes clientes et pour mes clientes de 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 reprendre le pouvoir de remettre de reprendre le pouvoir de ma vie et donc voilà de de vivre ma vie pleinement et je trouve que c'est très intéressant alors Sophia j'avais lu j'ai pas mes lunettes j'avais lu sur Instagram le témoignage d'une mère noire qui était ravie d'avoir amené sa fille voir Black Panther qu'elle est perso féminin était justement fort que sa fille s'était identifiée à elle et que ça lui avait fait beaucoup de bien ben voilà exactement c'est tout à fait ça mais de toute façon c'est toujours la même chose quel que soit le domaine toutes les petites filles et tous les petits garçons du monde s'identifient en positif ou en négatif aux modèles qu'ils ont autour d'eux que ce soit en réel à la télé etc donc plus on propose des modèles diversifiés variés comme l'est l'humanité plus on permet à chaque enfant de trouver le modèle qui va lui qui va l'autoriser en effet miroir lui permettre de prendre le pouvoir de sa vie c'est beau alors je continue pour toi Sophia car je crois que tu es toute seule à me regarder c'est pas grave je crois que mon air n'était pas très bien choisie pour avoir du moins alors ensuite un livre oui je pense qu'après j'ai terminé ah non non avant le livre je vais vous parler d'un autre documentaire alors là c'est un documentaire qui est sur un autre point de vue donc ça s'appelle Exit la vie après la haine alors je suis désolée je ne me souviens plus du nom de la réalisatrice mais bon avec le nom du documentaire on retrouve excusez-moi vous arrêtez s'il vous plaît donc Exit la vie après la haine la réalisatrice est une personne qui à 15-16 ans elle était elle était anticapitaliste et puis tout à coup elle a vrillé dans sa tête et elle s'est engagée je crois qu'elle est suédoise ou norvégienne je ne sais plus elle s'est engagée dans un dans un je ne sais pas comment on peut dire un truc raciste enfin je ne sais pas comment on dit un groupe de haine raciste dans lequel elle est restée plusieurs années dans lequel elle s'est vraiment perdue complètement et donc elle raconte sa vie dans ce groupe et surtout elle raconte qu'un jour elle a à nouveau vrillé elle a compris surtout que ce n'était pas possible et donc elle a quitté le groupe et la vie après après quelque chose comme ça en fait c'est pas du tout facile parce que quand tu quittes un groupe raciste c'est comme la mafia tu as un contrat de mort sur ta tête et donc elle est vous baissez parce que c'est pas possible donc note pour plus tard ne pas faire ça avec les enfants ah oui j'ai d'autres messages juste et donc elle elle est allée interviewer d'autres personnes qui ont quitté des groupes racistes un allemand un américain une américaine un gars je ne sais plus ce qu'il était donc l'américaine c'était le type cul-cul-cul-clin et allemand c'était néo-nazi et et en fait donc chacun raconte son parcours avec toujours un événement qui fait que d'un coup ils ont compris en fait que l'humanité c'était tout le monde et pas juste et que les blancs n'étaient pas menacés par les noirs les mexicains les arabes tout ce que tu veux et que ils ont pour se sauver leur peau en fait ils sont partis et que c'est la mort qui les poursuit puisqu'ils sont vraiment tous en danger de mort et et à ça se rajoute évidemment toute la culpabilité puisque certains ont fait de la prison bon il y a il y a eu des beaucoup de violences etc et voilà c'est intéressant je pense que c'est vraiment ce type de documentaire à montrer à des ados à des voilà à des personnes qui seraient peut-être susceptibles de basculer parce que bon personnellement je n'ai jamais eu la moindre envie d'aller dans ce genre d'endroit mais mais c'est terrible en fait parce que tu te rends compte que quand tu vas dans un groupe comme ça non seulement tu bousilles la vie d'autres personnes mais tu bousilles ta vie à toi la vie de ta famille la vie des des futures personnes qui seront dans ta vie enfin c'est c'est hallucinant vraiment c'est hallucinant et pour terminer je ne sais pas combien de temps ça fait ah ouais 31 déjà et pour terminer un livre que m'a prêté ma copine Isabelle ah bah non j'ai pas besoin d'écrire parce que j'ai pris en photo ce livre s'appelle Americana tac je vais vous montrer la photo il était en photo sur mon sur mon Instagram une autre fois alors ce livre s'appelle Americana c'est un livre de Shimamanda Ngozi Adishi c'est c'est un livre c'est une histoire contemporaine enfin c'est un roman je pense qu'il y a beaucoup d'elles dedans mais c'est un roman donc elle est nigériane et dans ce roman elle raconte elle raconte la vie en fait d'une héroïne nigériane je me il fait il fait il fait il fait moulou désolée je suis je suis jamais bonne avec les prénoms et tout ça qui part aux Etats-Unis faire ses études et qui reste une quinzaine d'années et qui rentre au Nigeria je vais pas vous raconter l'histoire parce que je déteste raconter les histoires des livres mais je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre alors il est très gros il est dense ce que j'ai aimé d'abord c'est que je me suis rendu compte que d'abord je ne connaissais pas bien du tout la littérature africaine je j'ai lu des livres sur l'esclavage j'ai lu des livres de comment il s'appelle l'auteur sud-africain ah zut j'ai un livre en plus évidemment je m'en suis ah oui si André Brink André Brink au plus au plus noir de la nuit au plus fort de la nuit au plus noir de la nuit enfin c'est un auteur sud-africain blanc qui a écrit beaucoup sur le sur le racisme en Afrique du Sud mais finalement j'avais très peu lu de littérature écrite par des personnes noires par des personnes africaines et donc c'était pour moi une découverte et j'ai trouvé que c'était passionnant en fait de lire de lire enfin quelque chose qui ne me ressemblait pas a priori en fait c'est un bouquin qui n'épergne personne tout le monde en prend pour son grade et c'est assez drôle enfin c'est assez drôle c'est pas on n'est pas mort de rire mais mais c'est c'est très bien vu c'est très incisif les personnages sont complexes sont riches elles elles démontrent les clichés et en même temps elles elles montrent que certains sont sont là mais c'est pas c'est pas si facile etc enfin bref la vie quoi et c'est c'est vraiment un livre je vais le montrer peut-être pour les personnes qui sont arrivées c'est vraiment un livre que je que je conseille pour comprendre l'Afrique enfin pas l'Afrique parce que l'Afrique c'est un continent donc on va comprendre l'Afrique sur un livre mais pour comprendre en tout cas ce qui peut se passer dans la tête d'une Nigériane qui qui part aux Etats-Unis qui devient noire aux Etats-Unis et qui se met à réfléchir sur le fait d'être noire aux Etats-Unis et qui rentre dans son pays et qui n'est plus noire qui redevient elle-même en fait enfin elle-même qui redevient effemélou et pas une femme noire voilà je le conseille il n'est pas toujours très facile à lire c'est très dense mais il est vraiment très intéressant je crois que j'ai fait le tour j'ai fait le tour de tous les éléments alors il y en a bien sûr plein 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 d'autres mais déjà je pensais avec ça on a déjà une bonne un bon en tout cas pour moi ça m'a appris beaucoup de choses de voir tous ces documentaires et de lire ces livres et de de comprendre et surtout au-delà de comprendre je pense c'est surtout entendre entendre et dire ben voilà oui c'est comme ça existe et moi j'ai de la place en tant que personne blanche j'ai de la place et ben de temps en temps je peux laisser ma place à quelqu'un d'autre qui en a beaucoup moins ça va pas ça va pas me manquer donc voilà alors je vais aller voir vos commentaires ben il y en a pas donc tout va bien coucou François Nathalie Carole ben vous regarderez en replay parce que j'ai terminé en fait je si vous avez des questions ben ça sera avec plaisir que j'y répondrai et puis si vous n'en avez pas je vais juste terminer sur une petite note c'est un dessin de Gabriel en fait que Gabriel m'a fait c'est la maison des couleurs et voilà je dédie cette maison des couleurs à toutes les personnes dans le monde de toutes les couleurs de de blanc transparent à noir comme l'Éden voilà alors j'ai vu qu'il y a non il n'y a pas de mensage coucou Cindy j'ai fini Cindy désolé bon ben voilà je vous dis à bientôt et puis et puis si vous avez des questions des envies des des choses ce sera avec plaisir et le prochain prochain campionnage ce sera vendredi le dernier vendredi du mois prochain je vais vous donner la date exacte donc ce sera tac 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 ce sera le 26 avril et la thématique ça sera de quoi j'ai envie de parler le mois prochain ce sera l'autisme voilà autisme Asperger je vous fais des bisous ciao